ah ça filme là entre les trois j'ai pas joué nadal mais voilà il ya eu la période s'empras agassi mais federer voilà il pose il passe vraiment au dessus du au dessus du lot en fait je suis à 2-2 avec agassi je l'avais battu à indian west et je l'avais battu aussi au master series à stuttgart en indoor et il m'avait rebattu aussi indian wells donc voilà c'est basset 1 c'est un petit joueur salut à tous et à tous on a le plaisir aujourd'hui sur l'instant tennis de recevoir hicham arazi bonjour hicham bonjour pierre c'est un grand plaisir pour moi de parler merci beaucoup de m'accorder ces quelques minutes déjà première question comment comment tu vas au top 1 au top on est à gadir il fait beau bord de l'eau donc non non parfait j'ai passé de super jours de stage avec sport spirit tout va bien tout va bien merci d'ailleurs on va enchaîner tout de suite sur sur sport spirit avant de parler un petit peu de ta carrière quand est ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de de cette magnifique association comment ça s'est fait avec tristan j'ai tristan je les rencontrer c'était en fait jean-philippe florian normalement qui devait venir et faire le stage et malheureusement ou peut-être heureusement ça m'a permis de rencontrer tristan et redouane et son équipe et voilà j'ai fait une première édition il ya trois ans à gadir et l'an passé aussi à marrakech donc voilà c'est une nouvelle expérience pour moi de de jouer de faire jouer des des clients pour le tennis loisir donc j'ai trouvé ça vraiment super agréable très sympa les gens ils sont ils sont vraiment au top ils sont là pour profiter c'était passionné passionné tennis donc on échange énormément donc donc voilà c'est une belle expérience c'est la troisième année avec toute l'équipe de sport spirit et j'espère l'année prochaine encore être là c'est que c'est une chance incroyable pour les passionnés de pouvoir taper la balle avec toi et comme tu le disais on sent qu'il ya une super ambiance et en plus c'est vrai que tu partages beaucoup quoi ouais moi ça me plaît j'ai moi aussi j'étais quand j'étais un peu plus jeune j'ai eu j'ai eu la possibilité de jouer avec des la génération avant moi des joueurs pro donc donc voilà c'est toujours sympa de d'apprendre et puis de d'échanger de taper des balles avec ses anciens pro avec qui j'ai joué à l'époque et et je trouve dans le tennis loisir voilà c'est on donne et on prend aussi parce qu'on voit que les voilà les clients sont heureux et on partage en fait en fin de compte la même la même passion donc donc voilà c'est que du bonheur la même passion du tennis évidemment on va on va enchaîner sur sur ta carrière évidemment tu as une très belle carrière les passionnés la connaissent on en parlera un petit peu plus en détail après si tu devais retenir un top 3 là comme ça de tes meilleurs matchs bah il ya ma victoire au trophée à scène 2 donc c'est le 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 un tournoi un tp 250 à la maison on était trois joueurs marocains on faisait partie des 50 meilleurs joueurs mondiaux donc voilà de gagner le titre à la maison ça c'est quelque chose qui était important pour moi donc des souvenirs incroyables avec tous les spectateurs qui voilà qui étaient là qui m'ont grâce à eux j'ai pu j'ai pu remporter parce que c'était c'était mal barré en c'était ma première finale de la dans un atp 250 il y avait les deux autres joueurs mais compatriotes cari malami et une salana oui ils avaient déjà fait ils avaient fait finale ils avaient perdu en finale donc j'ai le public voulait pas repère d'une troisième finale et grâce à eux voilà j'ai pu le remporter donc ça c'était une super expérience une super victoire et est aussi mon premier car Roland-Garros en 97 il ya eu voilà je pense que c'était un déclic c'était ce qui m'a permis de voilà de commencer de rentrer vraiment dans le dans le bain du circuit pro quoi est ton premier car à Roland est ce qu'on comment ça se passe comment tu abordes le tournoi est ce que tu tu ressentais une pression particulière quand tu jouais c'est ces fameux tournois du grand chem non bah j'ai que soit au maroc ou en france comme j'ai grandi en france vraiment j'avais vraiment un grand support du public français aussi donc j'avais toujours une super connexion avec avec les avec le public français donc je me sentais vraiment à la maison quoi comme les autres joueurs français qui bon peut-être pas Roland-Garros c'est la terre battue mais à bercy aussi ils ont toujours bien joué ils ont toujours eu des titres bon à Roland-Garros bien sûr il ya eu Yannick Noah mais voilà j'ai fait un quart aussi en pas mon premier car mais mon deuxième en 98 contre pioline donc un joueur français mais c'était vraiment partagé quoi donc non pas de pas stress au contraire moi j'aimais bien jouer quand il y avait du public sur les gros les gros les gros terrains c'était vraiment c'est ça qui me qui me qui me donnait envie de jouer de et de faire la compétition et je pense que la plupart des joueurs qui sont dans les la plupart des joueurs pro ils aiment ils aiment cette ambiance on joue pour ça de façon donc donc là c'était c'était juste fabuleux ouais est-ce que tu peux nous parler parce qu'il y avait un match effectivement qui était assez incroyable que tu as disputé à Roland contre Marcelo Rios en huitième est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ses souvenirs de ce match bah c'était oui c'était mon premier huitième lui il était prétendant au titre il avait remporté il avait remporté monte carlo juste juste avant début de saison de terre battue et bah c'était une journée où voilà tout 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 se passait comme comme je voulais les deux premiers sets c'était la première fois que je jouais il était septième je crois mondial un joueur très talentueux de go on était de gaucher donc je crois que c'est souvent les 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 gens qui me qui me reconnaissent qui connaissent le tennis il me parle souvent de ce match là et c'est vrai que c'était un match en tout cas pour moi qui était spécial me qualifier en quart de finale et pour ma première participation dans le tableau final à Roland Garros c'était quelque chose d'extraordinaire quels sont les joueurs qui t'ont le plus marqué à l'époque où tu jouais sur le sur le circuit bon il y en a il y en a plein il ya de notre de ma génération c'était ce qui dominait c'est agacis en phrase bon il dominé n'est pas comme la génération d'après où il ya eu nadal federer et djokovic mais voilà il ya federer aussi que j'ai rencontré en c'était en 2001 je crois 2001 il a terminé numéro un je les rencontrer je les joueurs à Roland Garros donc je les battus il était septième mondiale il commençait à arriver il n'était pas encore comment dire il n'était pas il dominé pas encore le tennis à cette époque là il était septième mondiale il avait gagné le master série à Hambourg juste avant Roland Garros donc je le joue et voilà je le bats en 3 7 et il termine l'année numéro un je le rejoue après trois quatre fois puis là c'était plus la même chose ça y est là comment il commençait vraiment à dominer mais technistiquement parlant c'est c'est vraiment le joueur qui pour moi qui est complet qui est qui est agréable avoir joué parce qu'il est on a l'impression que le tennis avec lui c'est facile et voilà un très bon gars donc entre les trois j'ai pas joué nadal mais voilà il ya eu la période s'emprasse agassi mais fédérat voilà il passe il passe vraiment au dessus du au dessus du lot tu as évoqué aussi andré agassi que tu as battu à indian wells parce que tu parlais tu peux nous parler un petit peu de ses souvenirs en plus tu l'avais joué à l'open d'australie quelques quelques temps avant ouais on s'est rencontré en quart à l'open d'australie d'ailleurs on y avait mon autre mon compatriote yunesse annaoui aussi était en quart et on a tous les deux perdus lui contre kafennikov moi agassi en fait je suis à 2 2 avec agassi je l'avais battu à indian wells et je l'avais battu aussi au master série à stuttgart en indoor et il m'avait rebattu aussi indian wells donc voilà c'est bas c'est un c'est un petit joueur non mais son c'est fou parce que son jeu en fait il était bien adapté avec avec mon jeu moi j'aimais pas les joueurs qui mettaient du poids dans la balle j'aurais par exemple joué un joueur comme nadal ça aurait été compliqué avec mon verre à une main me faire reculer à chaque fois et physiquement à mon avis contre nadal j'aurais plus souffert agassi joue un peu plus tendu donc moi ça m'arrange je peux m'appuyer sur ses sur ses balles et voilà il ya des il ya des jeux ou qui 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 nous qui nous plaisent plus que d'autres agassi fait partie d'un joueur où mon jeu se bonifie avec lui quoi est ce que tu suis beaucoup le circuit actuellement tu regardes beaucoup tennis à la télé sur les tournois je regarde ouais je regarde je regarde je regardais un peu plus quand il y avait roger quand il y avait des finales roger nadal voilà quand il ya des finales je regarde quand il est sur les gros tournois ça ça me plaît de regarder de voir comment les joueurs ils vont ils vont arriver à canaliser leurs émotions surtout en finale quoi pour un titre bon là ces derniers temps c'est djokovic et il a l'habitude de mieux les j'aurait que les autres mais ouais je me je regarde ça m'intéresse aussi de voir les nouveaux joueurs qui qui apparaissent alcaraz singer en fin d'année qui 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 marche bien et qui ça va être intéressant de le voir l'année prochaine et voir ce qu'il va ce qu'il va à créer ce qui va produire mais je regarde ouais ça me ça me ça me plaît toujours de regarder et plus spécifiquement sur le tennis marocain comment tu comment tu vois la relève j'imagine que tu suis beaucoup les les jeunes ouais bah c'est c'est un peu compliqué il ya on est on a une on n'est pas un pays vraiment de 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 sport il ya des athlètes dans différents sports qui qui arrivent mais c'est vraiment de individuellement comme dans dans l'athlétisme on a eu des des légendes comme elguerouge des fois médaillé de aux jeux olympiques à athènes on a eu à wita aussi plusieurs fois de des records sur le 1500 3000 donc mais voilà on a on n'est pas assez structuré encadré comme peut être un pays comme la france dans différents sports donc c'est compliqué aujourd'hui là j'entraîne en dehors de 2 je suis le directeur du trophée à scène 2 d'un atp 250 à marrakech j'entraîne un jeune là qui joue pas mal il est il a il a 16 ans il vient d'avoir 16 ans il est fait partie des 30 meilleurs joueurs mondiaux donc donc voilà donc on va voir c'est on va essayer de l'aider à lui donner un maximum de deux clés d'expérience pour qui j'espère arriver à ses objectifs et j'imagine on fait beaucoup appel ici à toi forcément tu as une énorme expérience du circuit on fait beaucoup appel à toi ou comment comment ça se passe en fait ben non ça là c'est en privé je travaille en privé avec ce jeune là avec son premier entraîneur qu'il a eu depuis l'âge de huit ans je bosse pas trop avec la fédé voilà après je m'occupe du trophée à scène 2 mais c'est vrai que ouais je pense c'est un peu dommage qui qui fasse pas appel à même yunesse et d'anahoui qui a une énorme expérience karim alami aussi qui qui lui vit au qatar yunesse vit en france d'ailleurs il entraîne hugo gaston là depuis quelques mois et ça marche ça marche pas trop mal et ouais je trouve ça dommage qu'on profite pas de cette expérience des anciens des anciens joueurs on essaye de faire le maximum comme aujourd'hui avant en privé avec ce jeune là et voilà j'espère que ça va changer on espère pour pour toi aussi écoute merci beaucoup pour cette interview c'était vraiment très sympa de ta part et puis très vite on va suivre tes actualités avec plaisir merci beaucoup et puis je remercie l'équipe de sports spirit avec redouane et tristan et et voilà c'est vraiment un très très bon moment j'espère l'année prochaine refaire une autre édition on espère aussi à bientôt merci pierre merci ciao 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 ciao